... Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à la Ville de Genève pour cette invitation à venir réfléchir à l'avenir des médias, vaste sujet. Et je vais donc vous proposer, en fait, une réflexion. Ce sont plutôt des pistes, des ouvertures, mais qui ont pour point commun, en fait, de se centrer autour de la question des publics. Donc c'est une focale un petit peu différente de celle que peut-être vous avez pu entendre auparavant et qui se veut complémentaire. Alors, pour commencer, évidemment, quelques petits éléments de contexte, mais qui vont... Vous n'avez rien à prendre, sans doute, de très nouveaux. Mais ça va me permettre d'introduire mon sujet de manière plus précise. C'est cette crise des médias et du journalisme que je qualifie ici de crise systémique. Pourquoi systémique ? Parce qu'en fait, elle a plusieurs facettes et ces facettes sont interdépendantes les unes des autres, des unes des autres, se nourrissent, font que la crise s'aggrave, etc. Première facette de cette crise, évidemment, mon collègue Amédron en a parlé juste avant, c'est la crise de la diffusion, la baisse de la vente, notamment de la presse papier. C'est également la baisse des revenus publicitaires et plus largement du modèle économique, parce que qui dit crise de diffusion dit on vend moins, et puis on a moins de revenus publicitaires, donc un modèle économique fortement fragilisé. Et puis une crise aussi des supports traditionnels. On entend souvent dire que le support papier va mal, et on en a encore eu un triste exemple cette année avec la disparition du matin papier. Mais on a parlé aussi juste tout à l'heure de la radio et de la télévision, qui sont assez fortement chamboulées avec leur modèle de flux qui est remis en cause par la vidéo à la demande, le podcast, et une forme de consommation plus individualisée, plus fragmentée. Et puis une remise en cause aussi des organisations médiatiques qui sont mises sous pression, donc des rédactions qui voient réduire leur nombre de journalistes, etc. Donc ça, c'est un premier pan. Un deuxième pan de cette crise qui s'y est ajoutée et plus spécifiquement propre au numérique, c'est le fait que les médias ne sont plus le centre de gravité de la production et de la diffusion de l'information, comme ils l'ont été jusqu'alors, et qui se voient concurrencés par de nouveaux acteurs dans ce qu'on peut appeler un écosystème informationnel numérique. Et ces nouveaux acteurs, c'est ce qu'on appelle les pure players, donc des acteurs qui naissent uniquement sur le web. Ce sont aussi des acteurs qui, jusque-là, ne faisaient pas spécifiquement de l'information, mais qui s'y mettent. Et puis, bien évidemment, ce sont ces fameux GAFA, GAFAM, géants du numérique, qui non seulement récupèrent une grande manne des revenus publicitaires, mais qui, peut-être l'avez-vous vu tout récemment avec l'exemple de Facebook, se mettent même à produire eux-mêmes des contenus. Et puis, troisième élément de cette crise, c'est l'affaiblissement de la confiance, de la crédibilité envers les médias, envers les journalistes. Donc, on a eu, bien évidemment, tous les débats autour des fake news. Il y a peut-être quand même un élément qui est rassurant, c'est qu'on note un léger rebond, en fait, depuis quelques mois, notamment un baromètre, le baromètre Edelman, dont je vous ai mis quelques chiffres ici, qui montre qu'il y a un petit regain de confiance envers les médias, mais malgré tout, vous le voyez ici, il y a quelques signaux qui sont assez peu encourageants. 66 % des personnes interrogées estiment que les médias cherchent surtout à faire de l'audience. 65 % pensent que les médias sacrifient volontiers l'exactitude et la précision pour décrocher un scoop. Et 59 % des personnes interrogées estiment que les médias sont partisans et soutiennent une idéologie plus qu'ils n'informent. Donc, crise assez forte, assez ancienne aussi, il faut le dire, crise de confiance à l'égard des médias et des journalistes. Alors, une fois qu'on a dit ça, quelle piste, quelle solution on peut envisager à ces multiples crises ? Bien évidemment, il n'y a pas une solution miracle, sinon ça serait, mais il y a un point commun qui me semble-t-il et souvent assez peu évoqué, c'est le public, en fait. Le public, c'est un peu un fil conducteur de ces trois crises que j'ai évoquées. S'il y a moins de diffusion, c'est que les pratiques informationnelles du public ont changé. Et si les GAFAM ont un tel poids, c'est qu'ils sont majoritairement plébiscités par ce public. Et puis, la crise de confiance, c'est très clairement la crise du public à l'égard des médias. Donc, en fait, au cœur de ces questionnements, on retrouve cette figure du public. Et donc, je vous propose d'essayer d'explorer un peu cette idée d'un renouvellement du lien entre les médias, les journalistes et puis leur public. un renouvellement qui peut se faire de manière un petit peu différente avec les médias numériques. Alors, bien évidemment, ce n'est pas nouveau, le public. Déjà, dans les médias qu'on peut qualifier de pré-numériques, il est extrêmement important. Le public, il est au fondement même du journalisme. La notion d'intérêt public, c'est une valeur centrale, une valeur définitoire du journalisme. On parle aussi très régulièrement de fonctions sociales de la presse, de ce miroir qu'on renvoie à une société. Et puis, le public, il est également au cœur des business models, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, c'est lui qui achète ou pas son journal, qui paye une redevance ou qui permet de vendre de la publicité à des annonceurs. Donc, effectivement, ce public, c'est une figure centrale. Si vous lisez des manuels de journalisme, vous allez forcément trouver un moment ou un autre, et on l'enseigne aussi dans les formations au journalisme. On écrit pour son lecteur. Donc, c'est un élément très, très fort, très structurant, en fait, de la pratique journalistique. Donc, c'est martelé très fortement dans les discours sur le journalisme. Assez vite, assez tôt, en fait, des chercheurs qui, dès les années 70, sont allés dans les rédactions pour faire des études qu'on appelle ethnographiques, ethnographiques, c'est-à-dire allés passer du temps dans des rédactions, allés observer comment les journalistes travaillent. Assez vite, en fait, ils ont observé que cette figure du public, finalement, elle était peut-être plus présente dans les discours que dans les pratiques. Et c'était une figure, finalement, assez floue. Donc là, je vous ai mis plusieurs exemples, mais j'ai vraiment fait une sélection parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Certains nous disent, par exemple, que le public est, en fait, assez absent des choix éditoriaux. Schlesinger dit, lui, que c'est un chénon manquant entre... Enfin, un chénon manquant dans la relation des journalistes... Enfin, qu'il y a un chénon manquant dans la relation des journalistes à leur public. Jacques Leboec, lui, dit... Alors, certes, la figure du public, elle est présente, mais en fait, c'est Mme Michu. Donc c'est, en fait, figure un peu fantasmée, caricaturale. Ça ne repose pas sur une connaissance très fine, en fait, de qui est réellement son lecteur et de quelles sont ses attentes. Finalement, ça serait une sorte d'abstraction dont la presse parle, mais à laquelle elle ne s'adresse pas. Donc c'est un constat assez sévère qui est fait, que l'on pourrait sans doute nuancer, mais c'est quand même ce qui ressort d'un certain nombre d'études, d'observations assez approfondies, menées dans des rédactions. Alors, on trouve même des exemples dans la presse. Donc Slate, qui propose assez souvent des titres savoureux et des mises en page savoureuses, avait titré « Le secret le mieux gardé des rédactions, c'est que les journalistes détestent leurs lecteurs ». Et c'était un article, justement, qui évoquait des initiatives pour, justement, repenser cette relation au public. Alors, bien évidemment, je ne veux pas non plus noircir le tableau, généraliser de trop. Il y a plein, plein d'exceptions et sans doute que vous pourriez donner mille exemples, mille contre-exemples à cela. Quelques exceptions, là, que je souligne quand même. Bien évidemment, les médias locaux, ça a été dit tout à l'heure, qui sont en prise directe avec un territoire, avec une communauté locale dont les journalistes côtoient tous les jours leurs lecteurs, rencontrent moins ce phénomène de déconnexion, de même pour les médias de niche. Et puis, il y a, bien sûr, tout un tas de dispositifs qui ont visé assez tôt à chercher à mieux connaître la vie, les attentes, les envies du public, courrier des lecteurs, émissions participatives, des enquêtes lectorat, aussi, qui sont faites assez régulièrement, mais qui, souvent, restaient plutôt entre les mains du service vente, abonnement, marketing, et puis qui ne redescendaient pas nécessairement jusqu'à la rédaction, soit rédaction en chef, soit même jusqu'au journaliste. Il y a également la figure des médiateurs au sein des médias de presse écrite et audiovisuelle. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire de la presse de ces liens entre public et médias. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que la culture numérique va quand même rebattre très largement ces cartes, puisque le web débarque, si je puis dire, dans les années 90 et a très rapidement diffusé cette culture numérique que je vais définir très rapidement ensuite, en fait, une culture numérique qui est extrêmement différente de la culture journalistique, on pourrait même dire qu'elle entre en contradiction avec la culture journalistique et c'est ce télescopage de ces deux cultures qui va donner des choses assez intéressantes que je vous présenterai juste après. Alors, comment définir cette culture numérique ? Je vais aller assez vite parce que je ne peux pas passer trop de temps là-dessus, mais globalement, ce qui est assez intéressant et si ces questions vous intéressent, je pense, voilà, vous pouvez lire ce livre donc aux sources de l'utopie numérique traduit en français mais à la base c'est un livre en anglais de Fred Turner. En fait, il explique comment Internet est né dans les années 60, 60, 70 aux Etats-Unis, ce qu'on appelait alors la cyberculture et il montre comment cet Internet est né dans le mouvement de la contre-culture américaine, le mouvement hippie également, donc très loin de l'image un peu galvaudée d'un Internet créé par l'armée pour ses propres besoins, etc. Et donc, il montre en fait que cet Internet des débuts véhiculait un idéal démocratique avec plus d'horizontalité, d'échange, de coopération, etc. Et puis en fait, cela s'est ensuite aperduré à travers le développement du web, donc ici en Suisse dès les années 90. Dominique Cardon l'explique très bien. Là, on essaye de remettre l'individu en fait au cœur des dispositifs, au cœur des process. Et puis, c'est l'ère de la participation et de l'expressivité généralisée, alors qu'il y a aussi un peu un mythe, je n'ai pas le temps de développer, mais il y a évidemment un mythe de cette horizontalité complète à laquelle on n'aboutit pas vraiment, mais c'est quand même une promesse d'un renouvellement démocratique. Et là, et Dominique Cardon l'explique très bien, et notamment Henry Jenkins qui parle de culture participative ou de culture de la convergence. Alors, que se passe-t-il en fait quand cette culture numérique rencontre la culture journalistique ? En fait, ce télescopage va donner naissance assez vite à ce qu'on a appelé le journalisme participatif. Et je dis assez vite parce qu'on a, dès les années 2000, un certain nombre d'exemples. Et puis, il y a eu très tôt en Suisse l'exemple du Bondi Blog, notamment, qui est tout à fait dans cette perspective-là, c'est-à-dire l'idée qu'on allait pouvoir faire participer les citoyens, les lecteurs, au processus journalistique, au processus éditorial. Donc, ça fait une quinzaine d'années que ça existe et c'est assez intéressant de prendre justement un peu de recul sur ce qui s'est fait, sur le semi-échec également que ça a été. Je vais y revenir de manière générale et sur les pistes qui s'ouvrent pour la suite. Donc, le journalisme participatif part vraiment du constat qu'il y a une demande assez forte des individus, des citoyens à participer. à participer. À la même époque, en fait, on a eu un mouvement qui était celui du journalisme citoyen qui était un petit peu différent. C'était un mouvement très critique à l'égard des médias qui nous disaient les médias font mal leur travail, etc. Donc, on va remplacer les médias par des citoyens qui peuvent faire le même métier. Et c'était un peu la promesse du on est tous des journalistes. Les médias ont eu très peur de cela et se sont dit OK, plutôt que de laisser grandir ces sites alternatifs qui cherchent à nous court-circuiter, on va plutôt essayer, nous, de répondre à cette demande de participation et de l'encadrer, de la contrôler. Et donc, on a vu apparaître dans les médias des espaces de blogs, de commentaires, voire de la co-écriture d'articles. On a des sites qui sont nés sur ce modèle-là et assez vite, en fait, le participatif s'est devenu généralisé. Il y a une étude extrêmement intéressante qui a été faite dans une vingtaine de pays, de James Singer et d'autres chercheurs, qui montre que le participatif est très vite devenu généralisé et c'est même devenu une sorte d'injonction. On ne pouvait pas, un média classique ne pouvait pas ne pas faire du participatif. Et c'est là, en fait, que c'est devenu un petit peu problématique parce qu'en fait, on a cherché à calquer une culture spécifique, cette culture du numérique sur une culture journalistique qui n'y était pas forcément préparée. Et donc, on a rencontré un certain nombre d'échecs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette participation, elle entrait en fait en contradiction avec un certain nombre de valeurs de la culture journalistique. Parmi ces valeurs, il y a la figure du gatekeeper, donc de ce journaliste qui va filtrer l'information, qui va décider de quelle information il souhaite publier. il y a également la valeur de neutralité qui a été mise à mal puisqu'en fait, quand vous regardez ce que les gens produisent en termes de participatif, c'est essentiellement de l'opinion, c'est assez rarement de l'information factuelle. Et puis, ça posait aussi problème en termes d'identité professionnelle et en fait, assez vite, c'est assez intéressant de voir que ces personnes qui produisaient pour les médias, on les appelait des amateurs, ce qui peut quand même avoir un caractère péjoratif, versus les professionnels. Ce dont on parle, ce n'est plus du tout le genre de vocabulaire que l'on voit aujourd'hui. Donc, de nombreuses résistances se sont faites jour dans les médias et puis, assez vite, on a cherché, on a continué à faire du participatif mais on le reléguait un peu au fin fond du site web dans une rubrique que probablement personne ne verrait. Et puis, il y avait également beaucoup de déceptions en fait sur la qualité des contributions et ce qui a fait le plus débat en fait, ce sont essentiellement la question, c'est essentiellement la question des commentaires. Donc, les médias se sont très vite retrouvés sous l'affluence de commentaires, de flux de plusieurs, pour certains, plusieurs dizaines de milliers de commentaires chaque jour qu'ils ne pouvaient plus traiter. et donc, quand il fait, ils ont sous-traité en fait cette gestion des commentaires à des entreprises spécialisées dans la modération des commentaires mais qui en gros emploient des personnes sous-payées dans des pays en voie de développement, comme on trouve pour des centres d'appel qui n'ont donc rien à voir avec l'information, avec le journalisme, etc. Et là, on a en fait un cercle vicieux qui se met en place, c'est-à-dire que les journalistes désertent ces espaces de commentaires, donc les internautes s'en donnent à cœur joie pour proférer des insultes, ça tourne un peu en roue libre. Donc, on arrive finalement à une situation où les promesses, les utopies que l'on avait autour de ce journalisme participatif ont conduit finalement à une forme de désenchantement et puis plus que de désenchantement, en fait, d'un désengagement des journalistes envers leur public. Donc, une forme de semi-échec. La question maintenant, c'est comment peut-on tirer des enseignements de ces dix années de journalisme participatif qui, finalement, n'ont pas abouti aux espoirs que l'on avait imaginés. Comment surmonter cet échec ? Alors, même qu'aujourd'hui, et je crois que c'est un discours assez généralisé, on entend depuis quelques mois, un an, alors, en Grande-Bretagne, après le référendum pro-Brexit, aux États-Unis, après l'élection de Trump, en Suisse, après la votation Nobilag, on entend cette idée permanente que nous devons nous adresser différemment à notre public, nous devons expliquer notre métier, etc. Comment faire pour ne pas répliquer, en fait, les erreurs du passé ? Alors, il y a un mouvement, en fait, qui est né aux États-Unis, qui est assez intéressant, qui est très fortement documenté, également par la recherche, c'est l'idée d'un journalisme engagé. Ce n'est pas un journalisme engagé au sens politique, idéologique ou militant, c'est un journalisme engagé envers son audience ou envers son public. Je trouve ce terme d'engagement assez intéressant parce qu'en fait, quand on parle aujourd'hui d'engagement dans les rédactions, on entend quoi ? On entend l'engagement sur les réseaux sociaux et l'engagement sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est ? C'est le nombre de clics, le nombre de likes, le nombre de partages, etc. Ce n'est pas un engagement extrêmement profond vis-à-vis d'une marque média. Donc là, l'idée, c'est que l'engagement n'est pas juste l'affaire des internautes, le journaliste doit lui aussi faire un pas vers son public. Et c'est là qu'on retrouve cette idée d'horizontalité, en fait. Dire que ce n'est pas juste unilatéral, on doit vraiment trouver ce mouvement de l'internaute vers son média et du journaliste vers les internautes. Donc, si vous tapez sur Google « engaged journalism », vous allez trouver beaucoup, beaucoup d'études et de résultats assez intéressants qui vont, qui nourrissent, en fait, cette idée-là. Alors, quelles sont les modalités, en fait, qu'on rencontre, des modalités un peu nouvelles que l'on peut rencontrer pour favoriser, en fait, cet engagement ? La première, en fait, c'est la conversation. Quand on était dans le journalisme participatif, ce qu'on attendait, en fait, des lecteurs, c'est qu'ils envoient des textes ou des commentaires. Ceux-ci étaient éventuellement retravaillés par des médias et puis ils étaient publiés. Mais, en fait, il y avait très, très peu d'allers-retours, entre médias et public. Aujourd'hui, un axe très fort que l'on voit poindre, c'est donc celui de la conversation. Une conversation qui peut se faire dans des tas d'espaces différents. Elle peut se faire, déjà dans la vie réelle, bien entendu, mais elle peut se faire également dans les espaces de commentaires. Elle peut se faire sur les réseaux sociaux, elle peut se faire dans des dispositifs de live, etc. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a, on commence à avoir un certain nombre d'études scientifiques qui nous montrent que dès lors qu'un journaliste est impliqué dans un échange, dans l'échange avec son public, la qualité des contributions augmente. Et ça, c'est vraiment, on a des chiffres qui le montrent de manière très concrète. deuxième dimension, c'est la co-création de contenu. Donc là encore, on ne va pas se dire l'internaute est un journaliste amateur, comme on a pu le dire par le passé, mais l'internaute reste un internaute lambda, mais qui peut avoir une expertise, qui peut avoir été témoin d'un événement, qui peut avoir des idées pertinentes. Et donc, on va chercher à travailler en interaction avec lui. Donc on trouve par exemple le crowdsourcing, donc il manque un D ici, mais c'est bien le crowdsourcing qui est une modalité qui commence à être extrêmement présente. On peut trouver des choses un petit peu plus simples comme des votes pour choisir un sujet qui sera traité dans l'édition suivante. Chez ProPublica, par exemple, ils ont créé un poste qu'ils appellent Engagement Reporter. Donc ce sont vraiment des journalistes qui font des reportages, mais qui doivent avoir cette préoccupation centrale de créer de l'engagement avec leurs lecteurs. On peut aussi s'appuyer sur sa communauté pour créer un nouveau produit. C'est ce que fait, par exemple, le journal Nice Matin dans le sud de la France qui est en train de créer une offre pour les enfants et qui, pour cela, s'est appuyé sur une communauté via Facebook avec laquelle il a beaucoup échangé pour proposer l'offre éditoriale qui répond le mieux aux attentes de son public. Troisième aspect, c'est l'explication. Face à la crise de crédibilité des journalistes et des médias, le citoyen attend de plus en plus que le journaliste lui rende des comptes, de plus en plus qu'il explique comment il a travaillé, quelles difficultés il a pu rencontrer. En quelque sorte, qu'il ouvre cette boîte noire. ça, c'est assez peu encore dans l'usage des journalistes de fonctionner ainsi. On voit aussi apparaître, j'ai mené une étude avec une collègue sur le live blogging et notamment sur les interactions entre les journalistes et leurs lecteurs. Et en fait, on se rend compte que dès lors que le journaliste reconnaît lorsque c'est le cas son ignorance, ses erreurs lorsqu'il en a fait, etc. Et qu'il les reconnaît, cela renforce en fait sa crédibilité alors qu'on pourrait imaginer le contraire. Donc ce travail d'explication est extrêmement intéressant et j'en profite pour faire 30 secondes d'autopromo. Si cela vous intéresse, vous pouvez venir demain à Neuchâtel où l'Académie de journalisme et des médias fait ses 10 ans sur une journée consacrée à cette thématique de l'explication. Expliquer le journaliste, comment expliquer son travail tout en le faisant. J'avance un petit peu. La proximité est un élément très important. Comment aujourd'hui donner à voir la rédaction ? Montrer en quelque sorte les coulisses du travail éditorial et un aspect qui me semble important également, c'est sortir de l'anonymat qu'on a trop souvent vu sur les rédactions web avec des articles signés la rédaction web et finalement, on ne sait pas très bien qui est derrière. Il y a aujourd'hui un besoin très fort d'incarnation qui est un mouvement forcément renforcé par les réseaux sociaux, les stories, etc. Et puis, évidemment, innover. Alors, innover, il y a plein de manières de le faire, mais il y a une manière qui est assez intéressante par rapport à cette question de l'engagement, c'est l'idée d'utiliser, mais surtout de détourner les codes de la culture numérique. On parlait tout à l'heure de la difficulté à toucher une audience un peu plus jeune qui, parfois, a déserté les médias traditionnels et qui se tournent vers d'autres plateformes. Vous avez aujourd'hui des médias, par exemple, qui font des lives, donc des couvertures en direct sur des sujets extrêmement sérieux façon Twitch. Donc, Twitch, c'est une plateforme de commentaires de jeux vidéo en direct. Et ça, forcément, c'est un format qui va parler à un certain type d'audience. Et puis, bien sûr, plein d'autres choses encore à inventer. La liste n'est pas exhaustive. Pour terminer, ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'en fait, penser son rapport au public, ça ne peut pas être juste une couche supplémentaire que l'on va ajouter, par exemple, dans le travail des journalistes où on va leur dire « Bon, bah, dorénavant, en plus de produire X articles, de les idées, etc., il faudra répondre aux commentaires comme une tâche supplémentaire, ce qu'on a fait par le passé et qui a mené au semi-échec que j'évoquais tout à l'heure. En fait, aujourd'hui, si on veut vraiment mettre le public au centre de la réflexion, on doit le faire par tout un tas de dimensions que j'ai indiquées ici sur lesquelles je vais passer assez vite. La première, c'est que si on veut vraiment se soucier de ce renouveau du lien au public, il faut repenser sa ligne éditoriale. il faut que le public soit réellement intégré dans cette ligne éditoriale, sinon ça n'a pas de sens. De même, dans les pratiques des journalistes, si on décide que renouer le lien avec le public est vraiment important, ça devient une tâche à part entière et là, on pourrait discuter d'ailleurs, est-ce que ça rentre dans le périmètre des tâches des journalistes, mais si oui, ça met un petit peu d'ambiance, si effectivement on considère que ça fait partie des pratiques journalistiques, il faut le définir, il faut dégager du temps pour cela et encore une fois, ça ne peut pas être juste une tâche supplémentaire. La question des modèles économiques dont on a parlé tout à l'heure, il y a aujourd'hui, effectivement, c'était je pense aussi le sens d'une des questions qui étaient posées, des modèles économiques alternatifs qui commencent à poindre, notamment Julia Cagé en France, économiste française, s'est beaucoup posé la question de l'actionnariat citoyen dans les médias, on trouve aussi le modèle du membership qui est en train d'expérimenter le Guardian et d'autres, donc il y a des modèles économiques qui remettent vraiment l'engagement du public au cœur de la réflexion. Bien évidemment, ça concerne aussi les logiques de diffusion et de toutes les plateformes que l'on peut utiliser pour favoriser cet engagement. Ça renvoie aussi à de nouvelles technologies qu'il faut inventer, des nouveaux dispositifs qui vont permettre de favoriser ce lien avec le public, des organisations, des rédactions différentes, un travail conjoint et très fin avec les services marketing. On sait que dans les médias, traditionnellement, il y a une forme d'étanchéité entre les services du marketing et les services de la rédaction. On peut sans doute imaginer des interactions un peu plus fortes autour de cet aspect-là. Et puis, bien évidemment, c'est repenser peut-être le rôle social d'un média dans une démocratie. Et là, ça renvoie évidemment à des questions beaucoup plus fondamentales. Pour terminer, puisque là, ce n'était que des pistes, mais évidemment, l'idée, c'est de continuer la réflexion et puis surtout d'essayer de trouver des solutions sur la base de ces pistes que j'ai explorées. Je voulais juste vous indiquer qu'à l'Académie du journalisme et des médias, on lance un projet de recherche sur ces questions-là avec des partenaires français et belges qui va être focalisé davantage sur l'information locale et sur la manière justement dont l'information locale, les médias locaux peuvent essayer de repenser leurs liens au public peut-être comme piste pour leur avenir. Et l'idée, en fait, c'est de travailler ensuite au développement d'outils, des outils open source qui pourraient être mis à la disposition des rédactions. C'est le type de projet que l'on voit poindre notamment dans le monde anglo-saxon mais pas uniquement, des projets de recherche qui associent des médias et des institutions de recherche. il y en a un qui est assez intéressant que je vous invite à aller voir si ces questions vous intéressent s'appelle le Coral Project aux Etats-Unis et c'est exactement cette préoccupation-là, celle d'imaginer de nouveaux outils qui vont permettre de favoriser l'engagement des médias envers leur public. Mais encore une fois, un outil technologique en soi, ça n'est pas grand-chose. Ce qui compte, c'est ce qu'on va en faire et est-ce que ça va s'intégrer dans une réflexion plus large. Et puis, autre piste intéressante, sans doute, en avez-vous entendu parler, l'IMI, Initiative for Media Innovation, a été lancée qui regroupe des universités de Lausanne, Genève, Neuchâtel, le PFL et puis, pour le moment, deux médias, la RTS et le groupe Réunier qui visent justement à financer et à encourager des projets de recherche appliqués pour l'innovation dans les médias et qui portent un intérêt tout particulier aux problématiques liées au public. Donc, il y a aujourd'hui, puisqu'on est là aussi pour se projeter dans l'avenir, il y a aujourd'hui un certain nombre d'initiatives qui ont en commun, et ça me semble être une piste extrêmement intéressante, de faire travailler le secteur académique avec le secteur industriel avec des préoccupations liées beaucoup plus largement au public. Voilà, j'en ai terminé et je vous remercie. Merci pour cette présentation très intéressante et ça complète les autres présentations. Vraiment, le public, c'est le centre de l'intérêt, c'est vraiment important. Ce qu'il faut relever, on l'entendait aussi dans les hackathons qui sont à côté ou dans les premières discussions, les premiers podiums, on parle beaucoup de solutions techniques pour collaborer, mettre en commun, développer, atteindre un public en relation avec le public. Évidemment que c'est extrêmement important d'avoir ces solutions techniques, mais ce qui est derrière, c'est surtout l'engagement humain qui sera déterminant, c'est-à-dire de mettre à disposition des ressources humaines pour le faire. Alors, je me permets juste une petite allusion à une expérience que j'ai faite avant le CFJM, alors que j'étais journaliste, à Zurich, dans la rédaction du Tagessanziger comme correspondant pour la Suisse romande, pour les journaux romands du groupe. Et là, un des journalistes avait eu l'idée d'animer les commentaires qui se trouvaient sur le site, c'est-à-dire que c'était souvent râle et pâquerette, mais tout à coup, il s'est trouvé que certains commentateurs ou certains commentaires étaient intéressants et il les a valorisés dans des articles. Et de fil en aiguille, ça a vraiment, il y a eu le déclenchement d'un cycle vertueux, je dirais, c'est-à-dire ces gens se reconnaissant dans les articles qui étaient publiés sur le site et même dans le journal ont continué à faire des commentaires, des retours sur les articles, sur la production journalistique et ça a donné une vraie émulation. Et puis, à un moment donné, pour des raisons de coût, évidemment, le poste, parce qu'il n'y avait pas de rentabilité immédiate, le poste, enfin, cette plus-value a disparu. Et on a vraiment un virage manqué quand on a commencé à confier, effectivement, ce travail de relation avec le public à des entreprises lointaines qui ne faisaient pas le job. C'est un peu des call centers, c'est tout. Et je me permets de rebondir pour souligner combien, justement, on a manqué un virage à ce moment-là. Je ne peux qu'approuver, merci beaucoup pour cet exemple qui est complètement révélateur, mais effectivement, je crois que ce qui est important, en fait, c'est ça, c'est qu'effectivement, le public, si on veut s'en préoccuper, ce n'est pas qu'une question d'un moment, enfin, décider de modérer des commentaires en interne, mais ensuite avoir un modèle économique complètement dissocié ou avoir un nouvel outil mais ne pas avoir libéré les forces ou le temps nécessaire chez les journalistes pour l'utiliser, etc. Donc, c'est vraiment, pour moi, penser le public, ça doit être systémique, tout comme aujourd'hui la crise du journalisme est systémique. Repenser la place du public, ça ne peut être pensé que dans un ensemble cohérent. Sinon, on va répéter, effectivement, les mêmes erreurs que par le passé. Alors, j'ai quand même une question. Est-ce que les médias traditionnels sont capables de revoir le système ? Leur système ? Oui. Après, c'est plus compliqué. Évidemment, on voit bien que des médias type start-up qui développent un projet de zéro et qui peuvent commencer directement avec cette nouvelle problématique du public vont avoir plus de facilité à le faire parce qu'ils vont pouvoir construire, mettre les briques comme il faut. Un média classique, forcément, il a une culture, un historique, etc., qui fait que c'est plus difficile à faire bouger. Et c'est ce qu'on a vu avec le journaliste participatif. Ce qui a mené à des échecs, c'était essentiellement des résistances en interne parce que ça ne correspondait pas du tout à la manière dont les journalistes avaient l'habitude de travailler jusqu'à maintenant. Donc, ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais je pense qu'il y a quand même une prise de conscience qu'on n'avait peut-être pas par le passé. Là, il y a vraiment une prise de conscience, je pense, importante, qu'on peut rater un virage, un plus gros virage encore. Voilà, je vois une question. Ça sera sans doute la dernière puisqu'après, nous passerons à la dernière conférence de cet après-midi. Voilà, monsieur. C'est plus un commentaire qu'une question, mais moi, j'ai le sentiment que je suis peut-être trop optimiste, mais j'ai le sentiment que dans les médias traditionnels, qu'ils soient électroniques ou écrits, ce mouvement est en train de se faire lentement et depuis longtemps et qu'au fond, cette mise au centre du public, moi, je l'aperçois de plus en plus dans ce qui se passe dans les médias aujourd'hui. Donc, je pense que là, il n'y a pas de révolution à faire, mais il y a peut-être à accentuer l'importance de cette dimension-là dans la dynamique des rédactions et des médias. – Sous-titrage Société Radio-Canada